Ben bonsoir, ben bonsoir les présents, ben bonsoir les présents visibles, ben bonsoir les présents invisibles. Ben bonsoir les bakounou, 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 bakounou. En cette méritant, divinité minière. Ben bonsoir pour tout le monde qui est à toutes nous, qui est connecté avec 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 nous à chaque fois, parce que c'est encore la même qui permet, encore le monde est connu de se comprendre. Il y a encore des choses à travailler là-dessus. Ce soir, nous faisons le septième jour, suite de veillée, suite au départ, avant la visite de Nuscielé Kanala Omotumbi. Avant de commencer, il nous a envoyé un message ce soir, puisque, comme on dit chez nous, un grain de pluie est venu bénir notre veillée de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut, parce que la visite de Nuscielé Kanala Omotumbi ? Oui, vous êtes venu. Est-ce que quelqu'un peut, parce que la visite de Nuscielé Kanala Omotumbi ? Est-ce que quelqu'un peut mettre ses intentions en disant neuf fois ? Nuscielé Kanala Omotumbi ? Et en versant l'eau. Alors, ceux qui connaissent vont faire en fonction de leur connaissance. Sinon, c'est quelqu'un qui est en fonction de son cœur pour les orientations, est, ouest, nord, sud. Voilà. Les portions du cœur sont la plus importante. Le plus important que la connaissance c'est tout. Quand on peut agiliser, tant mieux. Et puis, ensuite, il y a des prises de paroles. Chacun va s'exprimer, dire ce qu'il a pu le souhait, sur sa rencontre, sur la peau, sur les comptes, sur les perspectives. C'est Kanala Omotumbi, en haut vers de son passage visible, et qui l'ouvre aussi par son passage dans la vie. Et puis, ensuite, nous avons ici des offrandes que nous partageons avec lui. Alors, j'invite tous ceux qui sont en train de nous écouter, qui peuvent le faire. Peut-être à l'annubation, au temps. Et puis, ce soir, je vais quand même lire un certain nombre de textes. De Kanala Omotumbi, mais aussi de Kanala Omotumbi, pour que nous comprenions aussi la démarche dans laquelle nous sommes, quand nous sommes entièrement dans la ancestralité, notamment sur ce qu'il y a à faire pour connaître les causes, en utilisant du soutien ancestral. Voilà, c'est un héritage finit des lycées. Il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, sous la notion de sept, de neuvième jour, de quarantième jour. Et encore un héritage de notre ancestralité, que beaucoup croyaient qu'ils venaient de la chrétienté. Mais non. Ça vient de notre ancestralité. Donc, voilà. Donc, Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout simplement en disant neuf fois, ensemble, nous sévés Kanala Omotumbi, nous sévés Kanala Omotumbi. 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 On a dit notre poids. Nous sévés Kanala Omotumbi. Nous sévés Kanala Omotumbi. Nous sévés Kanala Omotumbi. pour qu'elle s'élève au ras dans cette folie. Nous sévés Kanala Omotumbi. Nous sévés Kanala Omotumbi. Donc, on va commencer et je vais accompagner pendant qu'un secteur solide va, avec l'eau, faire sa vibration. Si possible, en passant deux fois, en mettant les intentions d'élévation de son âme, je vais accompagner par l'instrument ancestral qui unit le cosmique et le cultique, le féminin et le masculin, le végétal, l'animal et le minimal. Je vais vous laisser commencer selon votre acte. Je vais vous laisser commencer selon votre acte. Je vais vous laisser dans cette œuvre. Nous sévés Kanala Omot��. Nous sévés Kanala OmotFunق. Nous sévés Kanala Omotapanese, et nous sévés Kanala Omot?</ Je suis calala, mon Dieu. Sous-titrage MFP. ... 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 cette usine de géothermie, personne, personne ne pourra empêcher, empêcher cette belle réalisation et je souhaite que notre diaspora soit présente et que ça puisse vraiment résonner et je crois que c'est le sens de ton départ, je ne crois pas que ça soit une mort toute simple, veine, comme tout ce qu'on a pu voir, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est peut-être le chemin que tu es en train de nous montrer, celui de la vérité, celui de l'amour, celui du partage, celui de la responsabilité, donc je sais que tu vas continuer à nous accompagner Guadeloupe, Martinique, Guyane, l'Afrique comme tu le faisais déjà car tu avais pris toute ta place en Afrique, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et tu étais aux côtés des tiens que tu as su reconnaître très tôt, donc je te remercie pour ce côté précieux, pour tout ce que tu as pu amener à notre diaspora et tu continueras à être à nos côtés, à être nos supports, à être notre fer de lance pour ces belles prochaines années qui s'annoncent pour notre communauté donc bon voyage et on sait que, comme on dit, sans cette Pâques à mort et on est bien vivant et on continuera à faire oui, on peut rendre tout ça, oui, on peut parler de pérennité, mais avec toi à nos côtés, on continuera à faire avancer la cause de notre communauté, la cause de la diaspora, partout où elle est dans le monde, elle continuera à briller telle une étoile donc bon voyage et tu continues d'être à nos côtés, merci pour tout si quelqu'un devait s'exprimer, si je sais qu'il y a apporté le calala, le cou est ouvert, exprimons-y c'est bon ? je vais être peut-être pas assez, il n'y a pas assez de lumière alors, j'ai fait lecture de ce texte hier, mais certains ont demandé à ce que je le relise sur les autres, donc je vais le relire c'est un livre de Dumbi Fakuri, livré de Rituel Kami, naissance, mariage, enterrement nous profitons au passage, d'après nos informations Kalala de l'Oscéron Mali, justement par rapport à l'emprisonnement complètement déluré du doyen Dumbi Fakuri, le passage d'un invisible de Kalala a le le mérite de révéler le positionnement de chacun qui donc permet d'ouvrir les yeux un peu comme cette histoire de virus et de vaccins n'oublions pas considération générale dans le chapitre l'ituel enterrement dans la pensée kamite la mère primordiale qui est la totalité de toutes les penselles animatrices de sa création ne peut se permettre d'étouffer une à une ces mêmes parcelles sans prendre le risque grave de disparaître un jour lorsqu'il aura terminé ce travail d'auto-élimination la mairie mondiale n'est donc aucunement responsable de la mort d'un être humain ni celle d'un autre élément des autres règnes animales, végétales émirales voilà pourquoi avant tout rituel funéraire est recherché la vraie raison du décès d'une personne d'autant plus que jusqu'à 79 ans 80 ans et dans certains milieux jusqu'à 100 ans et plus dans d'autres et cela jusqu'à un passé relativement récent toute mort est considérée suspecte si certaines raisons s'imposent d'elles-mêmes telle la mort par noyade par accident par suicide suite à un assassinat etc. et d'autres de décès ne sont jamais évidentes c'est le cas dans une mort qui est qualifiée de naturelle car l'est-elle véritablement ? et si c'était à la suite d'un empoisonnement ? et si un ou plusieurs suceurs d'âme improprement appelés sorciers étaient passés par là ? Il faut savoir que ces suceurs d'âme ne sont pas des anthropophages qui se partagent le corps physique de leurs victimes une pompe-l'âme qui n'est que fluide de leurs victimes jusqu'à force de s'étoler elles ne puissent plus abriter l'être véritable qui finit par s'en détacher. C'est donc après la détermination exacte de la cause du décès après l'identification du ou des coupables après la punition retenue selon les pratiques du milieu que le rituel peut être exécuté. Il convient de rappeler que la peine de mort ni la prison n'existant pas dans le caritat d'avance d'un avance l'abolissement spirituel par d'autres visions du monde antagonique le parissement était la punition externe. Je m'arrête là. Je vous invite à commander ou à trouver ce formidable ouvrage de Dumbi Pakoli et en a d'autres mais qui nous permet de comprendre ce que nous sommes et de comparer par rapport au système occidental dans lequel nous sommes pour ma part prisonniers. Maintenant, je vais lire quelques extraits d'un livre écrit par Nusseire Karala Oudundi prière et hymne de nos ancêtres kharites. Spécificité de la spiritualité kharite. La nature de la divinité suprême diffère radicalement entre la tradition religieuse issue du nomadisme patriarcal judaïsme islam christianisme et la tradition matriarchale kamite qui leur a pourtant servi de sources d'inspiration. Prenons l'exemple de la benedict céleste. Si dans les textes religieux judéo-chrétiens, Dieu prend ses décisions seules au détriment de toute approche démocratique, cela est loin d'être le cas dans la théologie kharite. En effet, face à un choix crucial, à moment-là, ceux qui ne savent pas, la lumière, le soleil, Dieu, pour certains, prend toujours le temps de consulter en assemblée toutes les divinités qu'il a accueillées afin de recueillir leur avis. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Autre passage, la passage, l'achemette, la passage spirituelle n'est pas fondée sur la croyance ou la foi, mais sur la connaissance, savoir, vérité, la vérité spirituelle coïncident avec la connaissance scientifique. Je m'arrête là. Nous considérons que depuis l'emprisonnement de Dombifakoulik, tous ceux qui portent leur s'escalter à un certain niveau, comme tu l'as dit, qui sont capables de prendre la parole sans peur, c'est-à-dire de considérer que toute vie est sacrée, que dans tout élément il y a le divin, et qu'ils veulent construire un monde, une économie, une administration, avec les principes du sacré de toute vie, ils vont être attaqués, empoisonnés, tués, emprisonnés, et ce n'est pas un fait nouveau. Dans l'extrême que je viens de lire, il dit bien, et l'histoire n'est pas irréfutable, toutes les sociétés émanent d'une origine. il y avait quelque chose qui a fondé la pensée, la philosophie, la théologie, des sociétés occidentales, orientales, etc. Or, comme le dit Sheikon Tadjot, comme le dit Nusseini Karala Omotundi, comme le dit Obenga, comme le disent bien d'autres, tous sont venus se former sur le continent mer Al-Kéboulan, Kama, Éthiopien, Afrique. Il nous a beaucoup de dire que la richesse du sol est un miroir de la richesse spirituelle. Si Kama est riche dans son sol, c'est parce qu'elle est riche de sa spiritualité. La pauvreté du sol est aussi un miroir de la pauvreté d'esprit. Ce n'est pas avec lui qui dit ça. C'est moi qui prends la responsabilité, mais parmi les autres. Il y a un phénomène assez important, et je soulignais, c'est que quand tu n'as pas peur de mourir, tu traverses tout. Parce qu'en réalité, nous sommes nés pour faire un passage sur terre, nul ne sait à l'avance qu'est-le ce temps dans le visible, que nous ayons peur ou pas, que nous nous cachions ou pas, que nous osions dire ou pas, nous avons passé par ce chemin, comme dit Eugène Mouna. Je suis content que ce chemin soit la trace de la vérité, de la justice, de l'harmonie, de la rectitude, les valeurs fondamentales de la marque, sur lesquelles la Chambre du Mandin est fondée. Je profite de l'occasion qui nous est donnée pour espérer que le cadre, c'est-à-dire l'énergie vitale de Newseye Omotundé, envahisse toute la sphère judiciaire, afin que les guerriers de lumière, qui sont poursuivis dans le monde entier, mais notamment en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, parce que simplement, défendant le sacré de la vie, notamment par les empoisonnements à laquelle on déconne, à toutes autres pesticides et fongicides, et aussi par l'empoisonnement, par l'industrie pharmaceutique, avec des injections de synthèse, avec un ARN de synthèse, et la protéine sphère, et aussi les guerres bactériologiques avec des laboratoires de gain de fonction. Carada a bien montré que par la géothermie, nous avions des capacités à générer une ingénierie sans autant de l'énergie à partir des températures, des différences de températures qui conservent le sacré de la vie. Et je rappelle que, lui, il parle d'élévation économique au lieu du développement économique. C'est un concept qui, évidemment, va gêner toutes les multinationales qui veulent absolument garder leur privilège de suprématie et d'hégémonie sur l'énergie, car un peuple qui est souverain énergétiquement en termes de matière, ça veut dire qu'il est souverain énergétiquement en termes de métaphysique, donc de spiritualité. Merci, monsieur, de ce message. Nous invitons chacun d'entre nous à se regarder, à se relire, parce qu'au-delà des hommages que nous faisons, qui seront faits, c'est dans la vie de tous les jours que nous devons voir si nous sommes capables de laisser l'énergie argent, par exemple, circuler entre nous et pas ailleurs. dans ce texte-là, il mentionne, à un moment donné, un passage biblique qui dit, « Je suis noir mais belle » et critique le fait du « mais ». Qu'est-ce que le « mais » ? vous n'imaginez pas les conséquences économiques de se déconsidérer, de considérer que nous devons toujours travailler pour quelqu'un. de ce qui est important. C'est normal que Chinois, que Syriens viennent ici ouvrent une bagagée pour travailler pour lui. Combien de Syriens ou de Chinois travaillent pour des rodéboucistes ? Ou des wakubéens ? Ou des congolais au Congo ? Nous avons la logique économique dépend de la manière dont nous sommes situés spirituellement. Si nous n'arrivons pas à comprendre ça, et comme je l'ai entendu pour ses auteurs, déclarer que lui était égyptologue, chercheur et moine de toute la politique, il faut arrêter cette vision séparatiste, il faut avoir cette vision holistique, c'est-à-dire que tout est lié, pied par quatre ou huit centaines. Donc en réalité c'est en fonction de votre position que vous voyez aussi la valeur argent, que vous voyez votre position dans le travail, au niveau de vos activités professionnelles, quel métier vous voulez faire, c'est en fonction de ce qu'on a travaillé en monde, ou ce qu'on a développé en baguette. Donc c'est important, et donc j'en appelle à la géothermie spirituelle, pour qu'elle se matérialise dans nos sols, dans nos veines, dans nos cellules, et qu'elle se diffuse et qu'elle rive. aché. Comme j'ai vu qu'il y a des gens qui chantent, ok, il me semble qu'il y a un tibou à terre, et que je t'invite, mon frère, à reprendre le chant que tu as prié au soir, et puis qu'on puisse t'accompagner. Alors, ma personne, si on m'appelle ça, c'est un gambele, c'est ça ? On va voir. Si j'arrive. Tu sais jouer le gambele ? Ah, non, pas d'accord. Bon, viens prendre le chant. Tu vois, tu ne sais pas le gambele. Tu ne le prends pour moi ? Non. Tu le dis pas ? Ok. On peut faire le choix. Oui, on y va. Elle rive. Esa convient. Non, c'est clair. Va pas facile. Ok. On va. C'est clair. ... 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